... Madame, bonsoir et bonne fête. La Guinée a célébré ce jeudi l'aide El Kébir ou la Tabaski. Cette fête commémore la soumission d'Abad Raham à Dieu. À Konakry, le président de la République, professeur Alpha Kondé, a accompli son devoir religieux au palais du peuple. Une prière suivie des bénédictions pour une élection présidentielle aposée. Et Bama Kéta a prié pour nous. Regardez. La Tabaski est un moment de piété pour tous musulmans qui souhaitent se rapprocher davantage du créateur. Et les Guinéens n'ont pas failli à cette règle. Ici, au palais Sérotouria, comme les années précédentes, les fidèles musulmans ont répondu à l'appel du Tout-Puissant avec en tête le président de la République, professeur Alpha Kondé. Allah Mouakbar ! Allah Mouakbar ! Ils sont donc venus des différents quartiers de la commune de Kaloum pour s'acquitter de leurs devoirs religieux aux côtés du chef de l'État. Allah Mouakbar ! Cette fête religieuse intervient au moment où la campagne présidentielle basse son plein dans tous les pays. C'est pourquoi le mémoratif de la grande mosquée Faisal a orienté son serment vers le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de la paix. Selon Moumadou Sariou Kamara, la période d'avant, pendant et après l'élection doit nous unir à jamais autour d'un idéal, celui du bien-être socio-économique des filles et fils de Guinée. J'ai eu une différence, que j'ai dit que c'est mon vieux, je dirai, seulementdant un nez, j'ai dit que j'ai eu une superbeuse. Et je le disais, c'est que j'ai eu une nouvelle fois qui m'est une petite fille, il est un petit a toujours. J'ai eu que j'ai eu une petite fille. Alhamdulillah, on a été un peu plus, 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 plus. J'ai eu un homme qui me traverse uneH WINée, un homme qui traverse uneH WINée, et j'ai eu un homme qui traverse uneH WINée. Quand on nabrisserie moussera Al amunu wal istikrar Ma bonye sa Bonye sa Bonye sa fissa si ebri mbe Afissa si ebri mbe Parce que bonye sa Kameno moufade Aouruntou Asso konakiri Akonakiri sa Famine dina musoumana Ayyele na mendira musouma mendite Fula yahi ino moufade Nya manekui Asso ilera Famine dina musoumana Kono wallahi Bwoyama fi khe Dondorot Ananade kwonkong Ako loma fe Nama jita ma Mabama mkira Na hana wabiru kou yira Nanan singe boi aminima Anasagira kwe Afan mati Mandana singe Nara wotan koriang Afan ame khe Bwokkeli wanyi boi Wanyi boi ma fi khe Al imanen Mange Bwoyama ni dena Nga donge Etan yaya inam fara kore Woti Ou khalan Ou khaoum mavotura Bwa mmi kye Ma ye geti Woy yatera Dans cette dimanche Les fidèles musulmans Comme l'indique la religion Se sont congratulés Et échangés Avec la clé Des souhaits Formulés Pour la paix La prospérité Et le développement De la Guinée En tant que bien commun Nous pensons Que le peuple de Guinée Dans ce qu'il a toujours caractérisé En ce qui concerne son unité Sa force de retention Face au péril qui peut menacer Le peuple tout entier Notre peuple sera encore une fois Gardé raison S'acquitter comme cela se doit De ses obligations Et choisir en toute liberté En toute responsabilité Celui-là Qui va diriger Les destinées De notre nation Sous cieux Du bon déroulement De consultation électorale Du 11 novembre prochain Le président De la République Professeur Alpha Kondé A invité Ses compatriotes A la retenue Pour une élection Paisible On le fête en paix Et que la Guinée Soit préservée Et de tous Sous-Bressaux Et que Nous sommes en campagne Que la campagne Se passe dans les mêmes conditions De façon civilisée Et que les élections Se passent dans les mêmes conditions Et que chacun accepte le résultat Parce que le peuple de Guinée A bien sûr C'est un critère de paix Pour se développer Bonne fête A tous les fidèles musulmans De Guinée Dans la concorde Et l'acceptation De la différence A ce matin Les fidèles sont sortis Pour allier les lieux de prière Les imams Dans leur serment Prêché La paix Et l'unité nationale Ils ont demandé aux fidèles De privilégier L'entente Et la cohésion sociale Surtout en cette période électorale La fête de Tabaski Est une occasion Pour les musulmans De faire du sacrifice Et de glorifier La grandeur de Dieu Par le takbir Les autorités du pays Ont invité la population A promouvoir La culture de la paix Le reportage est signé De Saïdoba Ndiaye Les fidèles musulmans De Guinée Ont mis à profit Cette fête de Tabaski Pour demander à Allah De favoriser l'entente Entre les Guinéens Surtout en cette période électorale Le souhait de tous Est le maintien De la grâce divine Sur ce peuple Les prières Qui ont été Prononcées par l'imam Seront exaucées Les voeux seront exaucés Pour la consolidation De la paix Dans notre pays Pour l'entente Entre les filles Et les filles De la Guinée Cette fête Doit nous inspirer Notre pays La République de Guinée Afin que nous acceptons La paix La solidarité Et l'amour de Dieu L'amour de tout un chacun Et ça doit nous permettre Aussi Que les élections Qui sont projetées A l'horizon Se passent Dans de bonnes conditions Dans l'amour Dans la solidarité Dans la paix Et dans la joie Précher la paix L'unité nationale Le renforcement De la cohésion nationale Des bénédictions Des prières Ont été faites Pour un meilleur déroulement N'est-ce pas Des élections En cours Allons à la paix La paix La paix Rien que la paix Parce que Nous sommes riches De nos richesses Et on serait plus riches Encore dans la paix C'est l'ambition Le devenir de la Guinée Derrière notre président Le professeur président Alpha Kondi L'Aïd Al-Adha La plus belle fête Du monde musulman Est également une occasion Pour les fidèles musulmans De Guinée De se retrouver C'est dans la ferveur Et l'allégresse Que les populations Célébrer la tabaski Dans le pays profond Placé sous le signe De la paix Et de l'acceptation De l'autre Les habitants De Kisidougo Ont accompli Leurs devoir religieux En présence Du ministre d'Etat En charge De l'économie Et des finances Mamadi Gassama Était de la partie A l'image Des autres préfectures De la Guinée Les populations De Kisidougo Célèbrent la fête De Tabaski Dans la plus grande guettée Très tôt ce matin Les fidèles musulmans Vêtus de leurs plus beaux habits Ont rallié Les différents liés de prière Cette année en Guinée La fête de Tabaski Intervient à un moment Où les Guinéens Sont en pleine campagne électorale L'occasion est mise à profit Par les leaders religieux Et autorités administratives D'inviter les Guinéens A mener une campagne apaisée Demandons à tous les Guinéens Quand même De garder le sang-croît Et de préparer cette élection Et de passer Une très bonne campagne aussi Et jusqu'à le jour juste Je pense qu'aujourd'hui Les populations comprennent Les enjeux Des élections présidentielles Bien sûr Mais également Les populations comprennent Qu'il faut absolument Observer les règles et principes De paix De compréhension Et aussi d'acceptation Après la grande prière Place au sacrifice Un acte qui traduit Le sens de cette fête religieuse D'où l'appellation De la fête du mouton Il remonte depuis La période d'Abraham Qui voulait Émoler son fils Dieu le tout puissant Le miséricorde par essence Et par excellence A envoyer l'ange Gabriel Sur les ailes Desquelles sont inscrits Les bons noms de Dieu De faire La fête de l'Aide El-Kébi C'est aussi Les salutations du jazz Et actes de solidarité Dans les différentes familles Même en Gouman A Dorco Dans la préfecture de Kourossa Où les musulmans Ont imploré la grâce divine Pour qu'ils rependent Sa miséricorde Sur notre pays Ici comme partout Dans le pays Les religieux ont insisté Sur la consolidation De la paix Mamadou Alphabaldé Est sur place A Dorco Images et commentaires C'est Tabaski Ou la fête des moutons Au-delà de ses vertus religieuses Cette fête est généralement Célébrée de façon particulière Par les Guinéens Ils sont nombreux A préférer leur ville Ou village d'origine Pour vivre cette fête annuelle Il y a de cela Trois ans On se rencontre ici Qui iront Bancelén Dorco Pour fêter A chaque année A chaque année Donc moi ça fait Déjà maintenant C'est ma troisième année Ici je viens Pour fêter Après l'arrivée De l'indépendance Il y a eu Des latérations différentes Duaco Bancelé C'est ce que les fiches De tiroirs ont vu On dit on va se retrouver A l'ancienneté Cela veut dire quoi ? On se donnait la main Bancelé Duaco Qu'on monte ensemble Qu'on monte ensemble Ou on descend ensemble Qu'on brise Les mêmes objectifs L'objectif principal C'est le développement Nous sommes à Duaco Dans Kouroussa Après Bancelé Et Kinyero La sous-préfecture Abrite cette année La fête tournante Initiée par l'association Pour le développement Des 140 Nous concertons régulièrement Pour que nous pensions Au développement De notre zone Parce que c'est une zone agricole Donc c'est une zone Prometteuse Donc nous pensons Qu'avec les jeunes De la zone Tous les jeunes réunis Mis ensemble Nous allons développer la zone A l'issue de cette journée De prière Et d'unité Population locale Et ressortissants De Duaco Raffermissent leurs liens Et espèrent La réalisation De plus De projets D'intérêts Communautaires Vive émotion Douleur et consternation En Arabie Saoudite L'Aïde El-Kébir Est enueillé Un mouvement De foule A fait plus de 700 morts Et 800 blessés Ce matin Le drame S'est produit Dans la vallée De la Mina A quelques kilomètres De la Mecque On dénombre De nombreux Africains Parmi les victimes L'autre temps fort De cette édition Le président De la république Professeur Alpha Kondi A lancé Mercredi A Sugeta Dans la préfecture De Kindia Les travaux De construction D'un poste De transformation Électrique Ce poste Permettra De desservir Plusieurs Sous-préfectures De la Basse Et de la Moyni-Ghinée En courant électrique C'est un projet Céline 54 De la ligne De la ligne Double-Terne Garaferi Ligne 100 Kindia Le piquage Va se faire Sur ce poteau Et là On va construire Un poste 110-30 De 5 MVA De puissance Soit 4 MW Pour alimenter Ces trois localités Il y a une ligne De 20 km Qui va A Koh-Lantin Pour alimenter La sous-préfecture De Koh-Lantin Où il y aura Deux transphos De 100 KVA Installés 30-04 Dans la Sougeta Ici Il y aura Trois transphos De 100 KVA Et du même poste On a 25 km De ligne 30 kV Qui vont A Linsan Où on a 4 transformateurs De 100 KVA Avec ces projets 16 communes rurales De la Basse-Guinée Et 15 de la Moyenne-Guinée Vont être électrifiées Nous sommes dans le cadre D'un projet Financé par la BAD La Banque Africaine De Développement Pour 14,89 millions D'unités de compte Et 33 milliards Sur BND Qui se compose En deux lots Il y a Le lot 1 Qui concerne 15 localités En moyenne-Guinée Dont Timbi-Madina Où vous étiez Le 6 Timbi-Tundé Le 6 septembre Et pour Kindia Il y a 6 localités Qui sont concernées Dans le cadre du projet 16 en Basse-Guinée Donc 6 Pour Kindia L'objectif Du professeur Alpha Kondé Est de faire en sorte Que toute la Guinée Sorte de l'obscurité Tous les Guinéens Ont le droit A l'électricité Pas seulement Les capitales Donc nous allons Tout faire Déjà ici Il y aura Sugeta, Linsan Et Konantin Il y a ensuite 16 autres Qui sont prévus En Moyen-Guinée En forêt Et en Basse-Guinée Pardon Nous allons faire en sorte Que tous les Guinéens Puissent avoir droit Au courant Parce que le courant C'est pour tout le monde Pas seulement pour Conakry Ou les grandes villes Donc nous sommes très heureux Que ce projet Permette l'électricité Ce sont 31 sous-préfectures Ce sont 31 sous-préfectures au total Qui vont être desservies En courant électrique Par ce projet Dont les travaux Viennent d'être lancés Ici à Sugeta Par le président de la République Professeur Alpha Kondi Une action a encouragé Au Burkina Faso Quelques jours après Avoir été renversé Par le potiste Le président de la transition Michel Cafondo A été rétabli Dans ses fonctions C'était en présence De plusieurs chefs d'Etat Mardi déjà Une session extraordinaire De la CEDAO A eu lieu A Bujao Nigeria Sur la crise Burkina B C'est le premier ministre Chef du gouvernement Qui a représenté Le chef de l'Etat Professeur Alpha Kondi Le compte rendu Est signé De Adi Kamara Nous sommes à Abuja République fédérale Du Nigeria Ici les chefs d'Etat Et de gouvernement De la CEDAO La communauté économique Des Etats De l'Afrique de l'Ouest Était réunie En session extraordinaire Pour voir comment Aider le Burkina Faso A sortir de la crise politique Créée par le coup d'Etat Du 17 septembre Fermement condamné Par la CEDAO Et toute la communauté internationale Le premier ministre Chef du gouvernement Mohamed Seyed Fofana Qui a représenté Le chef de l'Etat Le professeur Alpha Kondi A cette session extraordinaire Tenue ici à Abuja Salue cette initiative Qui devrait permettre De trouver Une solution Acceptable Par l'ensemble Des parties prenantes Burkina B A l'issue des débats Les chefs d'Etat Ont pris Le responsabilité D'abord réaffirmer Le leadership De la CEDAO Dans la solution De tous les conflits Dans la sous-région Et interpeller La communauté internationale Sur ce sujet Qui est extrêmement important Afin que nous ne soyons pas débordés Le deuxième aspect C'est de réaffirmer L'engagement De la région Des chefs d'Etat A privilégier le dialogue Dans tous les cas de crise Mais Avec un toile de fond Que ce soit le peuple Le peuple le seul Qui soit Maître de son destin Et qui est le dernier mot Et donc là dessus Il ne faut pas transiger Avec des principes Cardinaux Qui fondent La CEDAO A savoir Le respect De la légalité constitutionnelle Le respect Des institutions républicaines Et surtout Les institutions De la transition Donc c'est au nom De tous ces principes Que le communiqué A été lu Et dans lequel Il ressort Que la CEDAO Endosse le fait Que Le président Cafando Qui est heureusement libéré Doit être réinstitué Dans ses fonctions Le président sénégalais Macky Sall Président En exercice De la CEDAO Révient ici Sur la détermination Des chefs d'Etat Et de gouvernement A maintenir La paix Et renforcer La stabilité Dans la région Les décisions Que nous devons Arriter ici Sont conformes Aux idéaux Que nous partageons Dans notre espace Communautaire La paix La liberté La démocratie Et le développement La crise Burkinabé Est une situation D'urgence Qui interpelle Notre sous-région C'est pourquoi La CEDAO L'Union africaine Les Nations unies Au terme de ce sommet Ont lancé Un appel Au peuple Burkinabé Pour la grandeur D'âme Et l'esprit De dépassement En vue de réussir Et surmonter Cette phase critique De son histoire Retour à Conakry La RTG Coloma Enregistre des perturbations De ses émissions Ces derniers temps Vous le savez Hier Les programmes Ont été interrompus Une situation Qui suscite Assez d'interrogations Chez les téléspectateurs Le directeur général De la RTG Apporte des précisions Dans ce reportage De Thierman Ousma Diallo La RTG Coloma A l'oeuvre Comme d'habitude Au lendemain D'une panne technique Qui a brouillé le signal Et empêché La diffusion Des programmes Durant la nuit d'hier En cette saison pluvieuse Les problèmes De transport d'images Sont devenus recurrents C'est avec beaucoup D'amertume Que nous vivons Cette situation Une situation Qui ne dépend pas De nous Et que nous vivons Malgré nous En fait C'est dans l'organisation Dans la répartition Des tâches La RTG S'occupe De la production Du signal Ce que nous faisons bien Le transport Du signal Relève D'une autre direction La direction nationale Des services De diffusion Après la production Du signal C'est cette direction Qui doit prendre le signal L'envoyer à Boulbinet Et à partir de Boulbinet Ils peuvent accéder Aux images De la RTG Mais qu'est-ce qui se passe Ces derniers temps C'est que chaque fois Qu'il y a une Une petite pluie Ça a un certain impact Sur le matériel Du service national De diffusion Et cela Rejaillit sur la qualité Des images Que les gens reçoivent Chez eux La solution C'est ce pylône De plus de 120 mètres Au dessus duquel Est installée une antenne Qui va offrir A la RTG Une certaine autonomie Dans la diffusion Des images Tous ici Attendent ardemment Que cette antenne Dont les travaux Sont en cours d'achèvement Soit opérationnelle Il y a un grand espoir Et ce sera pour très bientôt Grâce à la coopération chinoise Qui est en train de s'exprimer A travers la construction D'une station terrienne À Coloma Dès la fin de ces travaux La RTG Coloma Produira le signal À Coloma Et permettra Le transport De ces images A partir de Coloma Sans intermédiaire Comme c'est le cas aujourd'hui La direction nationale Des services De diffusion Ne N'aura plus ce problème De faisceau C'est-à-dire Le transport des images De Coloma A Bolbinin Le signal est produit A Coloma Et transporté A partir de Coloma Cette antenne Va jouer un rôle capital Dans le fonctionnement De la RTG Coloma Depuis son inauguration En 2006 La RTG n'a jamais disposé D'un tel équipement Qui le permettrait D'émettre directement L'autre image De l'actualité nationale La préparative La présidence C'est du 11 octobre 2015 La CENI Vient de procéder A la formation Des formateurs Des membres Du bureau de vote Objectif Instruire les agents Sur le déroulement Du vote La formation durera Deux jours Ma Kémé Dans un reportage La commission électorale Nationale indépendante Forment les formateurs Nationaux Des bureaux de vote Ils sont au nombre De 60 participants Et eux représentants Des partis en compétition Pour la présidentielle Cette formation Permet aux membres Des bureaux de vote De connaître Leurs droits et devoirs Le jour du scrutin Une élection Une élection intègre Trois éléments L'identification De l'électron Le lieu de son expression Sa mobilisation Donc son intérêt A aller exprimer Sa citoyenneté Le point de convergence De tout ceci Est le bureau de vote Si les deux premiers Sont du ressort De l'organisme De gestion Le troisième Et du domaine Des partis politiques Et de ses candidats A travers les choix Et projets De société Qu'ils proposent Aux citoyens Les membres Des bureaux de vote Jouent un rôle important Dans la crédibilité D'une élection Ils ont la charge De collaborer Avec tous les électeurs Pour éviter des troubles Pendant et après le vote Le bureau de vote C'est pratiquement La synthèse Du processus électoral Du professionnalisme De l'honnêteté Et du sens De responsabilité Que vous mettrez Dans le travail Qui vous est imparti Dépendra le sort De la nation A travers Des élections libres Transparentes Équitables Apaisées Et acceptées De tous Durant deux jours Ces participants Seront outillées Sur des techniques électorales Pour la réussite De l'élection présidentielle Du 11 octobre prochain Et puis ce communiqué De la CENI Avant de poursuivre Cette édition D'information La commission électorale Nationale indépendante CENI Informe Tous les citoyens Les partis politiques Et tous les acteurs Du processus électoral Que l'opération De distribution Des cartes d'électeurs Débutera Le samedi 26 septembre 2015 Sur toute l'étendue Du territoire national Et prendra fin Le 10 octobre 2015 A 0 heure Cette opération Sera mise en oeuvre Par les commissions De distribution Des cartes d'électeurs Pour retirer Sa carte d'électeurs Chaque citoyen Concerné Devra se présenter Au lieu de son inscription Carle Muni Des pièces suivantes Le récépissier Pour les nouveaux inscrits L'ancienne carte d'électeurs Pour les anciens inscrits A cet effet Elle invite Les démembrements A tout mettre en oeuvre Pour procéder A l'installation Des commissions De distribution En vue du lancement Effectif De la dite opération A la date indiquée La CENI Invite également Les démembrements A associer pleinement Tous les acteurs Engagés Dans le processus Ainsi que Les cellules préfectorales D'appui au processus Afin de garantir La transparence Et la réussite De cette importante opération La CENI Le ministre des droits De l'homme Et des libertés publiques A rencontré hier Les coordinations régionales Il a été question De trouver des voies Et moyens Pour consolider La paix Et la cohésion sociale En cette période électorale Makalé Soumas Signe son reportage Pouvoir échanger Surtout avec les autres Coordinations C'est compte tenu Du contexte Et des enjeux Qui attendent la Guinée Par rapport A l'élection présidentielle Prevue Le 11 octobre Que le ministre Khalifa Ghassama Dhabi A tenu A rencontrer Ces différentes Coordinations Afin que Leur expérience Et leur sagesse Soit mis à profit Pour éviter Toute forme de violence Pendant Et après Les élections Nous avons estimé Nécessaire De nous entretenir Avec les coordinations Régionales Et de leur Demander De s'impliquer Davantage Un peu plus Auprès de l'ensemble De nos concitoyens En demandant A chaque coordination De se surpasser Et d'essayer De construire ensemble Les mécanismes De prévention De toutes les formes De violences Et de se battre Pour consolider Notre paix sociale Dans notre pays Dans l'intérêt De bien entendu L'idée est appréciée Et les membres Des coordinations Semblent bien Comprendre l'enjeu Pour nous Coordination nationale Poulaire De Guinée C'est un plaisir Et un honneur D'avoir assisté A cette rencontre Celle-là avait manqué Il y avait un déficit De communication Forte Au point que Il y avait Tout un ensemble De rumeurs Et d'informations Qui ne sont pas Toujours justifiées Alors être appelé ici C'est un plaisir Puisque ça nous permet De dire exactement Ce qu'on pense La façon dont on pense Pouvoir régler les problèmes Ces vieux doivent se préparer Pour ces élections Pour apaiser les gens Après les élections Les coordinations régionales Sont un élément Important de la réalité Sociopolitique De notre pays Dans les tout prochains jours Il est prévu La mise en place D'une structure collégiale Pour des propositions concrètes De prévention Et de consolidation De la paix en Guinée C'est là En plus bref La sous-préfecture De Yalanzou Vient de lancer La campagne D'arrilement des naissances L'opération concerne Des enfants De 0 à 3 mois L'action consiste A identifier Et à protéger Le droit des enfants 36 000 enfants Vont être enregistrés La 7ème édition Du Parlement des enfants Sotia Kylia Les députés Gignors Venus des 8 régions Administratives Vont élaborer Un plan d'action annuel Et mettre en place Un nouveau bureau C'est la fin de cette édition A tous Merci de nous avoir suivis Excellente soirée Où que vous soyez dans le monde A bientôt